Un barrage de missiles s'est abattu sur la borne de Gaza au cours des 24 dernières heures. Sylvain, le bilan des victimes augmente au rythme des frappes israéliennes. On franchit le cap des 5000 morts, malheureusement. 5087 selon les sources palestiniennes hospitalières, avec évidemment les dégâts qu'on constate un peu partout, pas seulement au nord, mais également au sud, et alors que l'aide humanitaire tranquillement avance, mais c'est nettement insuffisant. Selon le décompte de l'armée, on parle de plus de 300 frappes ciblées en territoire de la bande de Gaza un peu partout, notamment au nord, mais pas seulement, également au sud. Au total, 5000 morts côté palestinien, de sources palestiniennes. Ça s'ajoute aux 1400 morts côté israélien le 7 octobre, bien sûr. Donc, vous faites le calcul, c'est une catastrophe. On est à 6500 morts environ depuis le 7 octobre. Ajoutez les 222 otages. On est à 222, on a précisé le chiffre actuellement, toujours détenus dans la bande de Gaza. Bref, la situation est alarmante un peu partout. Vous voyez le résultat de ces frappes, notamment dans le sud à Canyonis, qui est une très, très, très grande municipalité du sud dans la bande de Gaza. L'aide, oui. L'aide a commencé évidemment samedi, et là, ça s'est poursuivi. On est à une cinquantaine de camions qui ont pu affranchir la porte de Rafa pour se rendre dans la bande de Gaza. Mais on le constate, c'est nettement insuffisant. On parle de près d'un million de personnes qui ont quitté le nord pour se rendre vers le sud. Il faudra davantage. Et ce qu'on craint également, c'est le manque de carburant pour permettre de faire fonctionner notamment les hôpitaux. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait, au moins dans un hôpital, celui du nord, une cinquantaine d'enfants dans des incubateurs qui pourraient, du jour au lendemain, s'il devait y avoir évidemment perte de carburant, carrément d'ont exposé leur vie. Bon, on parle depuis longtemps d'une offensive terrestre de Tsaal, l'armée de défense israélienne imminente. Mais dans les faits, il ne s'est rien produit. C'est plus compliqué, évidemment, Michel. D'abord, il faut préparer ces gens-là. Ils le sont, 360 000 actuellement. Il y a les otages qui sont en place. On a commencé la nuit dernière, il y a des raids. On entre dans le territoire et on en ressort. On ne sait pas trop le résultat actuellement. On va chercher du renseignement également. Il faut s'assurer, évidemment, qu'il n'y aura pas un brasement, un autre fonds qui va s'ouvrir. Mais là, la fenêtre d'opportunité, si vous voulez, d'avancer pourrait aussi se refermer. Parce que plus on avance dans le temps, Michel, plus on se rend compte que l'adhésion à une offensive terrestre va diminuant, même dans les pays occidentaux, qui appuient Israël. Merci, Sylvain. Au revoir.